Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous parler d'un phénomène en particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Ukraine est en guerre. Et le 16 mai, des militaires russes ont été capturés en Ukraine. Il y a une émission en Ukraine qui s'appelle Schuster Live, qui est une émission vraiment très intéressante où on invite des hommes politiques, même le président, les candidats à la présidentielle. C'est vraiment intéressant, surtout le présentateur Schuster, qui est vraiment quelqu'un d'intelligent. Et donc la parole est donnée à tout le monde, à tous les points de vue. Et donc ces prisonniers ont été interrogés. Et j'étais assez impressionnée par ce qu'ils ont raconté, par toute cette situation qui est en fait complètement folle et qui, malheureusement, ne se produit pas pour la première fois. Donc, il s'agit de deux... En fait, en russe, ça s'appelle Spetsnaz. C'est une unité, en fait, des forces spéciales qu'on pourrait comparer en France au GIGN, mais qui en même temps appartient à l'armée. En Belgique, aux forces spéciales. Mais... Donc, je dirais-t-il que ces gens-là ne sont pas souvent capturés, du moins vivants. Et... Enfin, je pense même qu'ils seraient plutôt enclin à se tuer plutôt que d'être capturés. Toujours est-il qu'ils ont été capturés et qu'on les a interviewés. Donc, d'abord, moi, j'ai regardé la vidéo où ils expliquent ce qui s'est passé et où j'ai vraiment cru ce qu'ils racontaient. Donc, en résumé, ils expliquent qu'ils se sont retrouvés là sans savoir qu'ils étaient en Ukraine, qu'on leur a dit, vous allez partir en exercice. Puis, ils ont reçu des tirs d'artillerie. Là, ils ont compris qu'ils étaient dans un pays en guerre et qu'ils étaient certainement en Ukraine, parce que, voilà, quand même, ils ont les infos en Russie. Et que là, ils n'ont tué personne. Donc, ils insistent bien sur le fait qu'ils n'allaient tuer personne. Toujours est-il que ce qui est... Donc, il faut savoir qu'ils sont dans un pays étranger avec du matériel militaire russe, une arme à feu produite en Russie qui peut venir uniquement de Russie. Ce sont des militaires russes de l'armée russe. Et pourtant, comme ce n'est pas la première fois que ça arrive, la Russie dit qu'elle n'est pas impliquée. Et alors, la question... Deux jours plus tard, la Russie a donné une réponse. Et en fait, finalement, ces gens sont des gens qui ont été renvoyés de l'armée et qui sont partis faire la guerre pour eux-mêmes en Ukraine. Mais ce qui était assez impressionnant, c'est qu'eux n'étaient pas au courant. Et que donc, leur renvoi date du 17 mai et ils ont été capturés le 16 mai. Ce qui est un peu bizarre. Donc, ils étaient en Ukraine avant d'avoir été renvoyés. Enfin, bon, bref. Et donc, ces unités-là sont quand même entraînées à mentir. Donc, fatalement, quand j'ai regardé ce qu'ils disaient, j'avais envie d'y croire. C'était assez émouvant. C'était... Oui, enfin, moi, je dois nourrir ma famille. Donc, il y en a même un qui pleurait. Comment ça, j'ai été renvoyée ? Donc, ça veut dire que ma femme ne reçoit plus mon salaire. De quoi elle va vivre ? Et en plus de ça, je n'arrive pas à la joindre. Donc, après, il y a les explications des professionnels militaires qui sont interviewés et qui expliquent que ce n'est pas possible qu'ils ne savent pas où ils sont. Parce que, voilà, c'est une unité qui... Pour mener les missions stratégiques qu'ils mènent, ils sont bien obligés de savoir où ils sont et ce qu'ils font. Donc, il y avait des documents qui ont été retrouvés sur leurs opérations. Il y avait également d'autres témoignages. Et il s'avèrerait que, donc, un des deux qui est un officier a déjà reçu deux fois une médaille de la Russie pour ses actions en Ukraine. Du coup, oui, donc, l'histoire, c'est que ce qui s'est passé... Et cette émission, en fait, dure six heures. Donc, je n'ai pas encore tout regardé. J'en ai regardé que trois. Donc, il y avait des journalistes sur place. Il y a des gens qui sont là pour observer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un militaire ukrainien les a repérés à 30 mètres. Et donc, les professionnels militaires expliquent également que ce qu'ils disent, ce qu'ils faisaient, ce n'est pas possible parce qu'on ne fait pas des missions d'observation à 30 mètres. Donc, ils étaient à un poste de l'armée ukrainienne à 30 mètres. Et on appelle ça des missions de diversion. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent des militaires qui sont à des postes pour surveiller la ligne de front. Et donc, un militaire les a vus. Et le temps qu'il crie et qu'il explique qu'il les a vus, il s'est fait tuer. Mais grâce à cela, il a pu sauver les autres qui ont pu, en fait, se défendre parce qu'ils ont été attaqués. Et dans les échanges de tir, ce qui s'est passé, c'est qu'un des deux Russes, enfin, ils étaient trois, un des deux qui a été capturé était fortement blessé à la jambe. Donc, lui, il a été facile à capturer. Et l'autre était simplement blessé à l'épaule. Il a fallu aller très, très vite pour le prendre parce qu'il faut savoir qu'ils sont très vite évacués également. Et c'est pour ça qu'on ne les capture pas. Donc, ce qui est aussi très étonnant dans cette histoire, c'est qu'une semaine plus tard, ils n'ont toujours aucune nouvelle. Donc, ils sont dans un hôpital militaire en Ukraine. Ils n'ont toujours aucune nouvelle de la Russie. La Russie dit ne pas les connaître, ne pas savoir ce qu'ils sont, enfin, ce qu'ils font là, etc. Ne pas être au courant. Et ce qu'ils risquent, c'est ça qui est intéressant, ils risquent peut-être 25 années de prison pour terrorisme. Parce qu'ils sont sur un territoire étranger, armés, en train de tuer des gens. Donc, ça s'appelle du terrorisme. Sauf qu'eux prétendent, non, nous, nous sommes là sur ordre de l'armée de notre pays, et non, nous ne sommes pas des terroristes, et espèrent un échange de prisonniers qui n'aura certainement pas lieu, vu la gravité de ce qui se passe. Donc, il y a des échanges de prisonniers, mais ceux-là ne seront certainement pas échangés, parce qu'ils sont une preuve vivante que la Russie est impliquée dans le conflit. Et donc, ce qui était vraiment intéressant dans cette émission, c'est qu'on interrogeait également des géorgiens, des politiques, des spécialistes militaires, parce que finalement, c'est exactement la même chose qui s'est passée en Géorgie. La Russie n'était pas impliquée non plus. C'est ce qui s'est passé en Tchétchénie. La Russie n'était pas impliquée en Tchétchénie, non, non. C'était des volontaires, des gens qui s'étaient perdus, des gens qui prenaient des vacances, des fous, des gens renvoyés de l'armée, enfin bon, bref. Mais il y a quand même des vidéos vraiment très fortes qui ont été filmées en Tchétchénie, où on voit là des groupes entiers de militaires russes capturés qui disent, parce que les Tchétchènes, ce n'est pas les Ukrainiens, donc ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là m'ont été fusillés. Et avant de les fusiller, on les a quand même interrogés. Et ils disaient, c'est incroyable, la Russie nous envoie faire la guerre, et maintenant, ils disent ne pas nous connaître. Donc, ce qui se passe, c'est que ces gens-là sont renvoyés, donc leur femme ne touchera aucune pension de veuve, ne touchera rien du tout, parce que ne touchera plus tant que la personne est sur le territoire étranger de salaire. Et c'est pour ça que les gens, justement, les familles en Russie se taisent, parce que finalement, elles ont plus peur de parler de ce qui pourrait encore leur arriver que d'accepter finalement leur sort pour eux semi-tragique, parce que ça pourrait être pire. Et donc aussi, ça s'est aussi passé en Afghanistan. Donc, il faut savoir que la Russie, finalement, ne reconnaît jamais ces prisonniers de guerre. Et dans cette émission, on voyait également des ordres à l'époque du général Zhukov, durant la Deuxième Guerre mondiale, où en 1941, ils disaient, si des prisonniers de guerre viennent en Russie, ils doivent être fusillés, eux et leurs familles. parce que ce sont des preuves vivantes. Et pourquoi ça m'interpelle autant ? C'est parce que, d'ailleurs, j'ai interprété au Luxembourg, lors justement de l'anniversaire, les 70 ans de la Deuxième Guerre mondiale, tout un colloque sur les prisonniers de guerre, parce qu'il y a eu des prisonniers de guerre luxembourgeois arrêtés, donc en Russie. Et en fait, ces gens-là sont finalement tous, pratiquement tous morts. Ils sont morts de faim, morts de froid. Et c'est de là que l'on disait que finalement, Staline était pire qu'Hitler. Parce que les prisonniers qui étaient prisonniers en Allemagne sont quand même, pour la plupart, revenus. Dans mon cas bien personnel, mes deux grands-parents paternels étaient prisonniers en Allemagne. Ma grand-mère a été faite prisonnière en Ukraine. C'est ce qu'on appelait les Ostarbeiter. Ils étaient 3 millions. Et mon grand-père faisait partie des 1 800 000 Français soldats qui ont été faits prisonniers et qui ont été envoyés en Allemagne. Et donc, finalement, je me dis, mais si mes grands-parents avaient été faits prisonniers en Union soviétique, ils ne seraient jamais revenus. Mais bon, c'est les aléas de l'histoire. Et sinon, donc, toujours dans mon expérience personnelle, dans les vétérans d'Afghanistan, il y en a eu beaucoup parce qu'on a quand même envoyé énormément de gens se battre en Afghanistan. J'ai un oncle en Ukraine qui doit approcher des 70 ans et qui est vétéran d'Afghanistan. Et ce qui est assez impressionnant chez lui, c'est que, déjà, bon, évidemment, il n'est revenu pas tout à fait normal et je dirais complètement alcoolique après ce qu'il a vécu. Mais, il y a toujours un déni total de, non, moi, je n'ai tué personne. Donc, je lui ai dit, mais tu faisais quoi en Afghanistan ? Ah, mais je bombardais. Donc, il était pilote de chasse. Je bombardais, je bombardais jour et nuit. Mais je n'ai tué personne. D'accord. Et c'est vraiment, finalement, donc là, c'était l'armée soviétique à l'époque, le déni total de, voilà, on se fait arrêter en Ukraine, arme russe à la main, uniforme russe, mais, on était là pour observer. Mais qu'est-ce que tu vas observer dans un pays étranger avec une arme à la main en sachant que son arme était vide et que c'est l'arme qui a tué le soldat militaire ukrainien qui est mort. Donc, vous voyez le déni total de ne jamais avouer, même, je veux dire, dans une situation où, je veux dire, le truc est flagrant. et donc, ben voilà, donc tout ça pour dire que maintenant, aujourd'hui, la guerre est en Ukraine, mais hier, elle était en Géorgie, avant-hier, elle était en Tchétchénie et on ne sait pas où elle sera demain. Merci de votre attention. Merci.